Merci de votre fidélité à EAD TV, Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Un seul titre, des améliorations sont attendues dans la gouvernance et le financement des entreprises publiques en Afrique centrale. Le forum qui est dédié à cette fin a été ouvert le 12 février à Brazzaville par le premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collini-Makusso. Les détails sont à suivre dans cette édition. Je l'ai annoncé en titre. Sous l'égide du premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collini-Makusso, les projecteurs sont braqués sur le forum des entreprises publiques en Afrique centrale. Ce forum a débuté le 12 février sur le thème « Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale ». Cette rencontre connaît la participation d'une diversité d'acteurs clés, des représentants des entreprises publiques, aux experts en économie, tous engagés dans la recherche de solutions innovantes afin de relever les défis économiques auxquels est confrontée l'Afrique centrale. Les explications de Duclerc-Pandengui. Les Tours Jumel accueillent leur tout premier forum de niveau sous-régional en accueillant chaleureusement les nombreuses délégations d'experts et de chefs d'entreprise. Le maire de Brazzaville, Diodené Batimba, a mis en avant les atouts de sa ville qui est habituée à accueillir de grands événements. Ce forum des entreprises publiques en Afrique centrale vise à examiner la gouvernance et le financement des entreprises publiques dans la zone se marque, souvent confronté à des difficultés telles que l'accès à l'eau, à l'électricité ainsi que l'accumulation des dettes et des retards de paiement des salariés. Comme l'a souligné Cheikh Fontamadi Conté, directeur Afrique centrale de la Banque mondiale, ce forum offre l'opportunité de poser les fondations d'un écosystème propice au financement des entreprises publiques grâce à des partenariats innovants de type public-privé que la Banque mondiale s'engage à soutenir. Nous attachons une grande importance à la question de la gouvernance des entreprises publiques et nous accompagnons le processus de réforme engagée par vos gouvernements et par les entreprises publiques elles-mêmes, notamment au travers de nos opérations d'appui budgétaire ou en apportant une assistance technique ciblée et en cas de besoin. En ouvrant les travaux, le Premier ministre Anatole Colliné-Macosso a souligné que le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour assainir le portefeuille public et de le rendre plus performant afin qu'il puisse contribuer de manière significative au budget en générant des dividendes plus importants. C'est donc fort de ces instructions du chef de l'État qu'il nous a plu de saisir cette opportunité pour créer un cadre permettant l'échange sur cette problématique en élargissant la réflexion à l'ensemble des pays frères en Afrique afin de faire bénéficier à tous des analyses de nos meilleurs experts et des solutions qui ont fait leur preuve mieux. Aussi a-t-il ajouté que stimuler le développement signifie également encourager les sortes d'autres secteurs ? Pour les métiers du contrôle, la mise aux normes de la gouvernance des entreprises publiques est une occasion de créer de nouvelles opportunités d'affaires et de contribuer de cette manière à l'assainir et à le rendre plus conforme aux standards requis. Pour le secteur bancaire où le marché des capitaux de manière plus large, une meilleure gouvernance conduit à de meilleures performances et donc à une meilleure solvabilité de ces entreprises, ce qui faciliterait grandement leur financement et par conséquent le financement du développement en tenant compte notamment de tous les aspects liés à la finance dure. Les résolutions issues de ces débats suscitent une grande attente de la part des pays représentés. En ce qui concerne le Congo, ces résolutions joueront un rôle important pour enrichir la nouvelle législation sur les entreprises publiques en cours d'examen et pour définir une stratégie solide pour ce secteur. Le Premier ministre a clairement affirmé la nécessité de mettre un accent particulier sur l'autonomisation des entreprises publiques en les orientant vers un financement via les mécanismes du marché financier. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Colliné-Macosso, a remis la semaine dernière des livres de français et de mathématiques au conseil départemental et municipal de Brazzavilla. Ces manuels sont destinés aux écoles primaires. Sur sa gestion conjointe avec les collectivités locales, le Premier ministre évoque l'importance accordée à la participation des collectivités dans les efforts nationaux visant à améliorer l'accès à l'éducation. Il est au micro de Duclair. Rondungé, regardez. Ces manuels scolaires devraient être gérés en lien avec les collectivités locales. Parce que ce sera, avec la politique de transfert de compétences et de ressources, aux collectivités locales d'assurer l'éducation de base. Et les collectivités locales devraient veiller à ce que les élèves de leur localité puissent être en possession des manuels scolaires. Les manuels, il a été dit ici, qui sont un instrument important et efficace pour les apprentissages, pour l'acquisition des savoirs. Il va de soi qu'être privé de manuels, c'est priver l'enfant de tous les outils nécessaires qui peuvent concourir à son épanouissement personnel. Le manuel vous permet de découvrir le monde. Le manuel vous permet de mieux acquérir les connaissances. Et c'est par le manuel, effectivement, que nous devons commencer la politique d'éducation de nos enfants. Et c'est pour cette raison que cela se fait ainsi. Et sous l'autorité des collectivités locales, on veillera à ce que chaque année scolaire, les élèves puissent disposer de leur manuel scolaire et qu'ils sachent les entretenir, qu'ils sachent les conserver. La perte ou la dégradation d'un manuel scolaire amèneront les parents justement à restituer le manuel, à le payer pour que cela serve aux générations qui viennent et qu'on ne subisse pas tout le temps ce phénomène. On donne aujourd'hui, demain il n'y en a plus. L'État doit encore venir donner le même nombre. Vous savez qu'on a quand même pratiquement plus de 800 000 élèves à l'école primaire. On ne va pas se permettre d'acheter tous les ans 800 000 livres de lecture, 800 000 livres de mathématiques. Il faut que les 800 000 livres qu'on va donner cette année servent aux élèves qui viendront l'année prochaine, que le livre ait au moins une durée d'usage de 3 à 4 ans maximum. Cependant, la directrice du CEG, Auguste Bitindou, Laure Patricia Oomba, veille à l'ouverture quotidienne de la bibliothèque de cet établissement scolaire. La bibliothèque, un espace d'apprentissage qui permet d'occuper et d'orienter les élèves et les enseignants dans leur recherche. C'est un constat qui porte la griffe de Brèche, Malanda. Suivez plutôt. Dans ce collège, le livre reste encore le meilleur compagnon des élèves. Avec un fonds documentaire assez fourni, la bibliothèque du CEG, Auguste Bitindou, dispose des ouvrages dans toutes les disciplines, tels les mathématiques, les sciences politiques, la littérature. Des supports qui couvrent toutes les classes. La bibliothèque fonctionne dans les deux vagues. Et quand nous faisons des sensibilisations en classe, nous avons une bibliothécaire, souvent nous envoie à la bibliothèque des enfants qui ont des permanences. Au lieu que les enfants soient oisifs, ils vont à la bibliothèque. Mais alors du numérique, quelle place les élèves et le personnel accordent-ils au livre ? C'est nous qui devons donner l'amour de la lecture à nos enfants. Nous savons bien que les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas la lecture. Et nous devons bâtir des stratégies pour aider ces enfants-là à aimer la lecture. Parce que s'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de bons résultats. J'avais commencé à mener une activité à l'angle libre. Et ça nous avait permis de former des groupes de lecture. Les enfants étaient intéressés. Pour Laure Patricia, la bibliothèque scolaire demeure un espace de savoir, mais aussi d'échange. Elle permet aux élèves et aux personnels enseignants de conserver leur rapport avec le livre. Dans un autre chapitre, l'inspection pré-scolaire de Mongali III a organisé la semaine dernière, dans la capitale, la formation de renforcement des compétences des éducatrices du pré-scolaire. Cet apprentissage vise à approfondir leurs connaissances et faciliter la compréhension des rythmes musicaux afin d'affiner leurs méthodes d'enseignement. Magali Nanga nous en dit plus. Elles sont formées dans diverses techniques permettant d'enseigner les rythmes musicaux aux élèves. Parmi les instruments, les éducatrices ont appris les instruments de percussion comme le tam-tam, le maraca et d'autres outils pouvant faciliter la compréhension et la reproduction des rythmes. Cette activité, on appelle ça une animation pédagogique qui a pour objectif de renforcer les capacités des enseignantes. Cette activité est organisée par l'inspection. L'objectif était de montrer aux enfants les différents instruments de musique et leur rôle. L'éducation musicale vise aussi à développer l'intelligence et à apporter les connaissances aux enfants à ce qui concerne la musique. Donc nous commençons déjà avec des choses élémentaires de la musique au pré-scolaire. On sait que les éducatrices, parfois, ils savent, mais il y a d'autres, ils ne savent pas. Donc pour cela, on est venu ici pour encore mettre un plus sur les connaissances des éducatrices. Puisque la musique reste l'un des moyens efficaces d'apprentissage dans les basse-classes, les éducatrices pointent l'impact positif de cet apprentissage dans leurs pratiques pédagogiques. À travers cette activité, j'ai appris encore en plus. Il y a des choses qu'on a apprises pendant qu'on était à l'école, ça fait des années. Oui, on peut aussi oublier, mais vu qu'on a des séminaires à chaque instant, ça nous donne encore la force, l'intelligence encore. Ça ajoute en plus pour notre métier, c'est-à-dire que normalement, à chaque instant, on doit reprendre. Sans les animations pédagogiques, nous les maîtresses de la classe, on ne peut rien faire. Parce que c'est une école aussi. Pour beaucoup, la formation sur l'exécution des rythmes dans un chant va favoriser le développement chez les élèves des capacités d'écoute à travers les instruments de musique. Autre fait de l'actualité, il vous souviendra que lors des voeux du nouvel an, le président de la République, Denis Sasson Guisso, avait dédié l'année 2024 à la jeunesse. Par cette annonce, les jeunes entrepreneurs congolais y voient une marque de considération du rôle économique qu'ils peuvent. Seulement, leurs attentes sont nombreuses. Regardez plutôt. Infographistes, techniciens ou coiffeuses, ils ont embrassé une variété d'activités. Aujourd'hui, ces jeunes attendent un soutien, un apport financier pour réaliser leurs rêves. La jeunesse bat, la jeunesse efforce, la jeunesse fait de son mieux pour survivre. Et dans ce besoin, tout ce que nous avons besoin, c'est que nous devons être accompagnés et nous devons aussi être soutenus, appuyés par le gouvernement. Avec l'appel du président de la République, s'il peut nous appuyer sur ce projet, ça sera vraiment parfait pour nous. Cela nous permettra vraiment d'évoluer. Ils sont nombreux, ces jeunes, à éprouver des difficultés, des obstacles qui empêchent le développement de leur réseau professionnel. La vision, c'est d'être international, tout d'abord aussi national. Donc, c'est bien ça le projet. Nous devons vraiment être dans tout le secteur de la ville, Pointe-Noire, de l'usine, Caïs. Pour certains Brazzavillois, les jeunes doivent prendre conscience, car, disent-ils, ils constituent l'avenir du pays. La génération d'aujourd'hui, c'est à eux de chercher. Au lieu de rester seulement à la maison, parce que d'attendre en plus de données, mais après, demain, la personne ne sera pas là toujours à t'aider. Nous sommes destinés à travailler, à être forts, malgré les situations, malgré les difficultés de la vie. Tant qu'on a encore le souffle de vie que Dieu nous donne, tant que j'ai encore mes deux pieds, tant que j'ai encore ma tête qui fonctionne, donc je peux réfléchir, je peux créer, je peux développer, donc je peux améliorer quelque chose. Donc, je n'abandonne pas. Pour Délan Milandou, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs demeure un réel problème. Pour lui, l'État doit créer les conditions d'un environnement propice à l'innovation, qui favorise l'épanouissement de l'économie. Retenez pour l'essentiel de cette édition que des améliorations sont attendues dans la gouvernance et le financement des entreprises publiques en Afrique centrale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur la première chaîne éducative du Congo.